Ça a été le regard des gens de passer du gros gars sur le party qui sort à chaque semaine. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, deuxième épisode de nos clients à succès. Donc concept que j'interview nos clients chez Quantum, à savoir qu'est-ce qu'ils ont eu comme transformation puis quelle étape qu'ils ont fait puis leur histoire à travers tout ça puis comment qu'ils ont réussi à avoir des résultats aussi. Parce que je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde puis motiver les gens quand on a des belles histoires de transformation. Aujourd'hui, on est avec Benjamin. Comment ça va? Ça va bien, toi? C'est sûr, c'est ça. Avec Benjamin, ça a été une de nos grosses transformations en 2020, 2019-2020. Ça va faire peut-être un an et demi qu'on travaille ensemble. Et tu as perdu presque 100 livres, right? Ouais. Ok, parfait. Explique-nous donc un peu ton histoire à travers. Qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu t'es dit, comme là, il faut que je me remette en forme. Tu peux commencer comme du début. Ok. Bien, avant, je jouais au football. Puis là, j'ai vu une première saison, je me suis blessé. J'ai pris 40 livres après ça. Je m'avais cassé la clavicule. Ensuite, j'ai recommencé à jouer au football. Je devais recommencer à m'entraîner en dessous. J'avais perdu 20 livres des 40 livres. Puis là, je me suis re-blessé à l'épaule. J'ai pris 60 livres. Ok. Puis là, je me suis fait opérer. J'ai continué à prendre du poids encore, comme les mauvais patterns, trop manger. C'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai été me peser au Saint-Hubert. À un moment donné, je travaillais avec des amis au Saint-Hubert. Puis là, je ne faisais plus de sport. J'étais blessé. J'étais rendu gros. Puis, à un moment donné, on s'est pesé dans la balance dans Baxter au Saint-Hubert. Puis là, sa balance, t'as écrit 300 livres. Genre, ça, ça a été le moment que je me suis dit, ok, comme, il faut que tu changes quelque chose. C'est pas normal être 300 livres à 17 ans. Il faut changer de quoi. Puis ça, ça a été le moment marquant. Puis aussi, je travaillais avec des amis là-bas. Puis j'étais avec mes bonnes amies, Loïc. Puis lui, c'était vraiment quelqu'un qui me poussait, comme, ok, Ben. Depuis longtemps, il me disait, comme, t'es gros, change de quoi, ça va pas. Comme, il me voyait un peu tomber dans la nourriture, là. Puis c'est pas mal ça, là. Un mois après, ben là, j'ai eu le 300 livres. J'ai recommencé à m'entraîner pendant un mois avant de venir vous voir. Puis pendant ce mois-là, j'ai perdu 5-6 livres. Ça fait que là, déjà là, quand je suis venu vous voir, je n'étais plus à 300 livres. Puis c'est ça, à partir de là, j'ai commencé. Ça a vraiment tout changé, comme. Avant, je buvais à chaque semaine. Je mangeais mal, mais genre vraiment mal. À chaque jour où je travaillais, je mangeais du Saint-Hubert gratuitement. Tout ça, j'allais n'importe qui, je buvais. Puis là, ça a passé du jour au lendemain. On mange 6 repas par jour. Moi, je mangeais vraiment aucun légume. Quand j'étais petit, j'en ai jamais mangé. Donc là, mes premiers jours à manger des meals, quand on s'est rencontrés, je mangeais mes repas, je trouvais ça dégueulasse. Non, mais c'était vraiment ça. Puis je me disais, OK, il faut que tu les manges. Il y a de quoi changer. Puis je me forçais à finir mes repas. Surtout mes légumes, là. J'étais un bon mangeur, mais manger des légumes, ce n'était pas mon fort. Puis c'est ça aussi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé dans ça. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir, un, les moyens de manger 6 repas par jour, le temps. Au début, c'était, les premiers 6 mois, c'était toute ma mère qui faisait mes repas à 100%. Elle a vraiment, comme, elle me le fait beaucoup, là. Comme vraiment plus qu'elle aurait dû. Puis je suis vraiment reconnaissant de ça. Parce que sans ça, je pense que ça aurait, j'aurais pu eu autant de résultats. Puis c'est pas mal ça, là. Mais aussi, dans mon cercle d'amis, comme le monde que je vois le plus, c'est tout du monde qui sont dans le monde du sport un peu. J'ai des amis, comme on va tous au gym. Un de mes amis plus jeunes, il bench 3 play qui a 17 ans. Puis c'est ça, j'ai toujours des amis qui m'encourageaient là-dedans, qui voyaient qu'ils comprenaient le concept de manger tes repas. Puis c'est ça aussi de quoi qui m'a marqué. Puis c'est quand je sortais avec du monde que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ils me voyaient avec mes repas, 100 livres de moins. Bien ça, c'est récemment, là. Je sors, je vois du monde. Puis là, disons, je mange mon repas avec des amis. Puis là, on me posait la question. Puis là, ah, comment t'as fait? Tout ça. Ça aussi, c'est quelque chose. Je suis un peu égaré, là, mais... Ah, c'est correct. Je pense qu'un point qui est important, c'est que ton entourage est quand même important. Puis je pense que t'as choisi... Peut-être que je me trompe, là, mais de ce que tu m'avais dit, t'as quand même choisi des amis qui t'encourageaient là-dedans. Oui, oui. Peut-être t'allais moins voir un peu du monde qui était moins motivant. Oui. Le monde qui sont sur le party, maintenant, je les vois moins. Je suis pas mal juste entouré des mêmes personnes du début dans mon cercle d'amis. Ils vont se reconnaître, là. Ils m'ont vraiment... Ça a été du monde qui m'ont aidé, comme juste... ils prenaient les demi-nouvelles dans ça. Ils vous s'intéressaient. Puis eux aussi, comme ils mangent des meal prep, ils se font tous nos meal prep. Ça fait que des fois, quand on se voit, on se faisait tous un gros repas, un gros cheat, on mangeait du bœuf à chien ensemble. Ah, exact. Puis ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a permis de garder la motivation? Parce que là, dans le fond, le plus bas que... J'ai regardé tes stats tantôt. Le plus bas qu'on a descendu, tu pesais 212 livres, là, qu'on t'a pesé. Ça fait que t'as passé de 300 à 212. Puis là, l'objectif est devenu de gagner de la masse musculaire. Ça fait que là, le poids remonte dans ces eaux-là. Mais ça a été quoi qui t'a permis de... Moi, ce qui m'a impressionné chez toi, c'est qu'à toutes les fois qu'on se voyait, il y avait une progression. Il n'y a jamais un mois ou il n'y a jamais une semaine que ça a été statu quo, puis que ça a tout le temps été progressif. Mais ça a été comme rapide, mais pas tant que ça, du fait que c'était toujours constant. Ça fait que c'est quoi qui te permet de garder ta motivation à travers ça? Mon mère qui fait mes repas, je me dis tout le temps, elle passe du temps à faire mes repas. Je veux au moins respecter ça. Comme elle fait vraiment beaucoup d'efforts à faire mes repas. Maintenant, elle fait cuire mes choses puis moi, j'empile mes repas ensemble. Il y a ça. Puis aussi, juste, il y a des journées que ça ne te tente pas, mais c'est les journées que tu dois te forcer puis c'est les journées, les meilleures journées que tu as. Comme tu finis ta journée, tu es comme, OK, en ce moment, j'ai faim, mais j'ai tout mangé mes meals, tu as juste faim, c'est juste une pensée. C'est pas mal ça. Puis aussi, tu vois des résultats puis comme la chose qui a reparti ma motivation, c'est la fois que j'ai vu ma photo de transformation. Moi, je ne trouvais pas que mon corps avait changé, donc je ne le voyais pas. Mais là, j'ai vu la photo, j'étais comme, OK, comme je pleurais en voyant ma photo, j'étais comme, j'ai été me laisser là, j'ai été à ce point-là, je ressemblais à ça puis maintenant, je suis plus en shape. Ceux qui écoutent en audio, vous pouvez aller le voir en vidéo, on va mettre la photo de Transfo. Puis c'est quoi que tu as trouvé le plus dur à travers tout ça? Bien, ça a été le regard des gens de passer du gros gars sur le party qui sort à chaque semaine, c'est pas mal ça. Ah, je dors mes 8 heures, je veux me coucher avant 10 heures, je me lève à 6 heures le matin, je mange mes repas, je mange des légumes, je ne bois plus. Commencement, je ne bois presque plus. Je pense que ça fait 8 mois que je n'ai pas bu d'alcool en ce moment. Les fois que je sortais, les gens, ils ne me voyaient pas de la même façon quand ça faisait longtemps qu'on se voyait. Les mêmes personnes que je voyais dans un party avant, on se voyait mais on ne venait pas se parler. Maintenant, les gens venaient me parler. C'est pas mal ça, là. C'est le plus gros changement qu'il y a eu. Ce que tu trouvais le plus dur, c'était le changement qu'il y a eu, le regard des gens face à toi qui était comme des fois... C'est ça, vu que j'étais gros, ben oui, j'étais gros, les gens ne me voyaient pas de la même manière et je me disais pas dur, c'est le fun, mais en même temps, je me disais à quoi ça me sert de me parler à eux si avant, ils ne me parlaient pas. J'étais gros, mais là, ils sont intéressés. C'est ça. Aussi, les gens, je suis trop cégep, les gens, je mange mon repas dans mes cours parce que des fois, j'ai 4 heures de cours et à un moment donné, il faut que je mange. Là, les gens, ils commençaient à dire « Ah, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu manges des repas, ce n'est pas bon pour toi. » Tout ça, genre « Ah, il ne faut pas que tu te mettes un plan alimentaire, ça, ce n'est pas bon, mange comme tu en vies. » Non, j'ai des objectifs, il faut faire, il faut faire les efforts pour atteindre ça. Ça, c'est bon dans la nutrition intuitive si tu as le goût d'être juste en santé et de te sentir bien, mais c'est comme si tu as des objectifs, comme tu me parlais un peu de tes objectifs que tu veux la prochaine année, c'est comme tu as des objectifs extrêmes, il va falloir que tu prennes certaines mesures extrêmes. C'est ça. C'est correct, tu n'as pas un gars qui s'en va courir le 400 mètres aux Olympiques qui va à peu près et qui ne cague pas ses affaires et qui n'est pas extrême. Je pense que c'est important de comprendre ça. Parle-moi donc de, je suis curieux de savoir comment tu te sentais à 300 livres et comment tu te sens là à l'entour de 200 livres. C'est quoi les sentiments que tu avais avant et que tu as à cette heure différente? Juste la relation que j'ai avec mon corps là aussi, juste ça, j'ai vraiment une meilleure relation avec mon corps, je l'accepte beaucoup plus. Le monde que je vois souvent comme maintenant que je n'ai plus de problème à être en chaise, ça ne me dérange pas. Aussi, au gym, avant je portais toujours des vestes, ça c'est de quoi je n'avais pas remarqué mais maintenant je n'en porte plus. On dirait que j'assume mon corps à quoi je ressemble. pas mal ça les différences. Aussi, je me sens mieux là. Je me sens mieux là. Avant, je ne dormais pas beaucoup. Je dormais mal surtout. Maintenant, je dors bien et mon 8h puis les fois que je dors 7h, je le sens tout de suite. Quand je cheat, je le sens maintenant. Avant, j'étais toujours dans mal manger je ne me sentais pas bien. Je me sentais normal mais le normal c'était pas bien. Puis au niveau ça a changé de quoi au niveau de ta confiance au niveau de je ne sais pas y a-tu des enfants dans ta vie où tu as plus tendance à être fonceur ou y a-tu de quoi de différent aussi de ce côté-là? Tout le mindset du gym comme ça a pas mal été dans toutes les autres sphères de ma vie c'est de quoi comme c'est dormir, manger et bouger c'est les trois choses qu'on fait toutes. Ça prend vraiment beaucoup de temps dans mes journées donc je dois m'organiser j'ai pas le choix. Là je dois me faire des listes je ne peux plus faire mes choses à la dernière minute et pas dormir parce que je n'ai pas récupéré de mon entraînement donc là je n'ai plus le choix d'être sacoche tout le temps je dois aussi me promener avec mes repas ça c'est le cas j'ai ma grosse boîte à lunch je me promène avec mes repas mais ça a surtout été avec l'école faire les listes avec l'école je suis beaucoup plus organisé parce que je n'ai pas envie de scraper mon workout parce que j'ai dormi cinq heures où je n'ai pas dormi de la nuit pour finir un devoir que j'aurais eu le temps de faire plus tôt c'est ça tu le dis souvent tu veux être maître de ton temps donc tu dois si tu veux faire des choses de la fun tu dois gérer ton temps 100% ouais c'est ça 100% ce serait quoi tes conseils mettons qu'il y a un gars comme toi qui écoute présentement il vient d'embarquer un matin ça balance il y a eu 300 ouais ou une femme qui là il y a eu un moment c'est quelqu'un qui était à un point tournant de se dire comme là ok là c'est assez toi c'est quoi tes conseils tes étapes puis tu les mets un truc pour eux autres sans toi pas mal de t'être rendu là comme moi je me suis vraiment trop culpabilisé en me disant ok t'es gros tu vas rester gros je me disais ça dans ma tête quand on rime quand on se voyait on dirait je voyais pas mais juste comme enjoy le process comme le premier mois j'ai eu aucun plaisir parce que c'était un changement d'habitude de vie de A à Z comme ça a été deux modes de vie complètement différents que j'ai passé du jour au lendemain comme plus il y a aller progressivement mais même là c'est pas une mauvaise chose parce que tu cèdes de pace si tu pars bien ça va bien aller après puis ça devient plus facile c'est pas mal ça c'est pas vraiment un conseil mais comme comme juste accepte si t'es en ce moment puis ça puis j'essaie de te gauger tu as aussi prends-toi un coach je vois du monde qui essaie de perdre du poids mais ils savent pas trop où ils s'en vont ou qui essaient de prendre la masse ils savent pas trop où ils s'en vont comme un coach ça va te guider comme t'apprends pas à jouer au hockey tout seul sur la classe je pense aussi que le fait que tu as parlé beaucoup d'entourage c'est facile que quand t'es comme ok je me fais un plan d'action moi-même je le fais puis là il y a plein de monde autour de toi qui te donnent leur opinion là tu doutes toujours qu'est-ce que tu fais d'avoir comme un plan puis te dire c'est ça que je paye pour ça c'est ça qu'il faut que je fasse ça va être moi avec mes parents la première fois qu'on s'est rencontrés mes parents ne le savaient pas j'étais de voir je t'ai dit oui j'ai signé le contrat je suis rentré chez moi avec le contrat j'ai dit maintenant c'est ça parce que je ne voulais pas m'ostiner ah c'est cher ah tu pourrais faxer à la maison non non c'est ça ou c'est rien puis ça a été ça je suis rentré dans la maison j'avais le contrat puis ils ont fait ok là on était s'asseoir à table je leur ai expliqué puis ils m'ont accepté c'est mon argent comme je peux faire ce que je veux avec mon argent je travaille puis c'est ça c'est sûr j'ai toujours des gens un peu autour de moi qui ne comprennent pas on va au resto je mange dans mon char ou genre des fois je n'ai pas envie de manger ils ont une poutine ça ne me tente pas de manger la poutine je vais digérer pendant deux jours je vais manger dans mon char je vais venir à la table puis avoir autant de fun que tout le monde puis aussi dans mon entourage proche comme mes amis les plus proches ils comprennent ça tous mes amis qui sont en j'ai deux trois amis qui ont des coachs aussi on a tous nos petits repos à construire ça a été plus facile aussi grâce à ça je pense que c'est vraiment important l'entourage que ce soit des fois ce n'est pas facile parce que tu n'en as pas mais tu peux créer des relations il y a bien nos clients sur le groupe Facebook tu vois un peu nos clients il y a plein de clients qui se font bâtir des relations avec du monde qui ont les mêmes objectifs je pense que c'est vraiment important puis je veux savoir comment parce que j'ai regardé tes stats c'est quasiment perdu 30 livres le premier mois moi je vais te dire moi souvent il y a quelqu'un qui arrive comme toi tu étais comme je veux perdre du poids oui il n'y a pas d'objectif oui c'est ça mais souvent je m'attends à ce que le premier mois souvent la personne a eu bien du challenge puis c'était dur puis c'est ça puis je m'attendais j'étais comme dans un mois tu ne m'avais pas aucune question pendant le mois puis là tu arrives à te rentrer je ne sais pas si tu te souviens mais je suis capoté tabarnante qu'est-ce que tu as fait mais comment tu t'es senti le premier je vois ça comme un premier mois de victoire ça t'a aidé dans la perte plus au début ou ça t'a découragé de dire ah ben je ne vais pas être capable de reproduire autant comment tu as vécu ça ben moi je trouvais comme quand j'étais me peser comme chez nous je me pesais jamais j'aime pas même encore en ce moment j'aime pas ça me peser à chaque jour comme là je le fais pour les check-in mais c'est pas quelque chose que c'est juste une donnée c'est juste c'est pas important pour moi ça ne me définit plus mais la première fois que j'ai perdu 30 livres puis je n'avais pas remarqué mon 30 livres moi j'ai vraiment jamais remarqué que j'ai perdu du poids comme je le voyais vraiment pas les gens me le disaient j'étais comme ah ouais ouais c'est ça comme ouais ouais tu vois que je mange tu veux juste m'encourager dans ça mais là j'ai vu que j'avais perdu 30 livres mais je trouvais que j'avais pas de résultat j'étais comme ok ça doit être bon là ce que je fais puis ça t'as-tu plus motivé mettons ou d'avoir fait ça ou ça n'a rien changé ça n'a rien changé là je suis parti comme le couteau d'un dent puis j'ai encore le couteau d'un dent je pense pas que oui j'ai des up and down mais ça a pas mal resté depuis un an c'est pas mal au même niveau c'est quoi qui t'aide quand t'as des down mettons juste aller marcher disons une journée plus difficile ou disons des journées que je suis en ESD ça fait que je mange moins puis je bouge pas en plus bien je bouge moins surtout en ce moment avec la pandémie comme je vais juste marcher dehors je vais promener mon chien puis ensuite je reviens tout est correct genre vraiment tout est correct je prends 30 minutes tout le restant de ma journée est correct puis pendant que tu marches t'écoutes toute la musique tu penses à des enfants particuliers j'écoute j'écoute les podcasts bien j'écoute j'écoute tes podcasts puis j'en écoute d'autres aussi puis j'écoute vraiment beaucoup de podcasts c'est de quoi qui m'a beaucoup aidé je pense écouter le mindset du monde qui sont là ça te donne des trucs que tu peux avoir t'en essayes t'en laisses il y en a que je garde encore puis c'est ça comme les ouais vas-y vas-y j'ai juste dit les podcasts moi c'est de quoi qui m'a vraiment beaucoup aidé je pense que de reframer des fois justement quand t'es moins motivé mais ça c'est une technique vraiment intéressante que tu parles mais d'aller écouter quelque chose qui va juste te rallumer la flamme un petit peu quand ton feu il est sur la braise un peu bien juste de remettre un peu de bois dans le feu que ça reparte parce que tu sais on a parlé beaucoup d'entourage aujourd'hui c'est super intéressant mais l'entourage ça peut être aussi digital du sens t'écoutes un podcast tu connais pas personne mais cette personne-là devient ton on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent mais ça peut être une personne digitale aussi comme moi les personnes qui m'entourent en ce moment principalement c'est toi c'est toi en partie j'ai d'autres podcasts que j'écoute puis c'est ça surtout les podcasts que t'as fait avec les derniers podcasts que t'as fait en ligne tu parles du mindset j'ai dit c'est lesquels de ma cube gauche en rond ceux-là ceux-là ils m'ont vraiment je les ai écoutés puis j'ai dit ok c'est là que je dois être pour avoir ce que je veux c'est ça que je dois faire puis ça va être ça ça va être ça ouais c'est excellent super ça as-tu un autre conseil que tu pourrais donner pour finir le mot de la fin sans toi pas mal de cheat moi c'est le cas que j'ai un problème je me sens vraiment mal de cheat mais je sais que c'est correct mais à chaque fois je cheat je me sens mal je me sens pas bien je me dis ah j'ai cheat j'ai pris combien de livres j'ai pris combien de livres j'ai juste ça de la rétention d'eau puis j'ai encore mon repas dans le ventre c'est juste ça vraiment accepter les cheats c'est de quoi que j'aurais dû faire depuis le début je pense que tu sais comme en un an c'est tellement un travail mental autant que physique ce qui est arrivé que justement des fois c'est de trouver un peu l'équilibre pas d'équilibre d'être à 50-50 mais l'équilibre de pouvoir déroger sans culpabiliser sans nuire à tes résultats tu sais c'est comme des étapes mais je pense que c'est toujours un work in progress d'améliorer de ce côté-là tu sais autant qu'il y a du monde que c'est le contraire qui doivent moins déroger que justement il y a des clients comme toi que c'est comme c'est correct ça va pas ennouir ça va bien aller puis tout ça ça fait du bien aller au resto puis pas manger ton meal manger avec les autres on dirait c'est pas la même ambiance tout d'un coup j'ai aussi pas de cheat pour rien donne-toi une raison de cheat genre la fête à quelqu'un t'as eu une super note dans un cours que t'as de la misère donne-toi une bonne raison de cheat il va pas cheat parce que t'as faim il va pas cheat parce que t'as envie puis c'est pas mal ça là ça a comme bugué un peu ça a caillé avec les os alright bien merci pour ton temps Benjamin c'était super cool ça avait plaisir peut-être t'aurais-tu d'autres questions non mais c'est parfait pour eux je pense que ça va être plein de pépites de knowledge d'expérience qui va être super intéressante pour les gens puis que ça va leur permettre de réaliser eux autres aussi leurs objectifs ouais merci pour ton temps merci aux gens d'avoir écouté n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes laissez un avis sur iTunes j'apprécie vraiment ça nous aide à faire plus connaître le podcast à aider plus de monde au Québec puis dans la francophonie au complet si vous écoutez sur YouTube abonnez-vous à la chaîne faites la petite clochette pour ne rien manquer et on se parle la semaine prochaine bye bon bon